Nadia, tu es là. Je vais te passer le micro de dessus. Je dis que ça serait bien de venir. Je vais être très brève à cet état parce que j'ai envie, comme vous, je l'espère, de découvrir des femmes inspirantes que des femmes que j'admire beaucoup, chacune dans des profils extrêmement différents. Parce que justement, si c'est des droits des femmes, c'est parce qu'il n'y a pas LA femme. Le fameux stéréotype féminin, genré, qui puisse répondre à telle ou telle case, et telle ou telle catégorie, et dont on va entendre être de fait tel ou tel comportement. Donc actuellement, on fait des sorties dans Toulouse avec des camping-cars. On en a deux. Et on accueille comme ça les personnes qui sont dans la rue, qui ont besoin de se doucher. Ils peuvent se doucher, on distribue des kits d'hygiène, des vêtements propres. À Toulouse, il y a à peu près 4 100 abris. Sur ces 4 000 personnes, il y a à peu près 35% qui sont des femmes. Donc c'est quand même assez important. Ça ne fait qu'augmenter ce chiffre. On le voit sur l'émission de la rue. Donc vraiment, maintenant, on veut aussi publier les femmes. La mixité ne marche pas dans ce contexte. Parce que ça touche quand même l'intime. Il faut se mettre nu dans un camion, venir se toucher là. Donc au milieu des hommes, ce n'est pas forcément idéal. Donc on est parti de ce constat qu'on n'était pas du tout bon pour accueillir les femmes de la rue. Et donc on est en train de monter un troisième camion qui ne sera que pour les femmes. J'ai eu tous mes succès sportifs. J'ai eu toute ma réussite sociale en tant qu'homme. Et c'est vrai que je n'ai pas mesuré la chance, on va dire au départ, de pouvoir faire tous ces parcours en tant qu'homme. Parce que tout simplement, je le mesure maintenant, c'est quelque chose de plus facile. Cette faculté physique a déformé la société. Et c'est vrai que les hommes, ils finissent par vouloir rester entre eux. Et si on trouve dans les conseils d'administration, dans les têtes de liste, si on trouve dans la politique, si on trouve dans plein secteur les hommes qui finalement se retrouvent entre eux, ce n'est pas qu'ils veulent discriminer la femme, c'est qu'ils veulent rester entre eux. Et donc c'est là que ces équilibres sont très compliqués. Il est important pour les femmes, je pense, et on le voit dans les jeunes générations qui ont plus ces mêmes problèmes, elles parlent presque avec le langage des hommes, tu me casses les... Et donc il y a un côté presque moquerie, mais finalement de prendre les mêmes codes finis par cette égalité, parce qu'il y a plein de secteurs sur lesquels effectivement les hommes et les femmes sont totalement égaux, et que la perception que l'homme pouvait avoir de la femme va disparaître, je pense, avec les générations qui arrivent, si tant est qu'il n'y ait pas un retour arrière de communautarisme qui nous y empêche. Donc je voulais être archéologue à Machu Picchu, après j'allais être avocate, après j'avais décidé de vouloir être ingénieure spécialisée en tel domaine, tout ça. Et ma grand-mère, pour qui c'était des mondes, elle était paysanne, elle venait de la riège à habiter en commun, je vois. Et la réponse était invariablement la même, c'était, travaille bien à l'école, tout sera possible. Donc c'était, tout était possible, voilà, du moment qu'on travaille bien à l'école. Et en fait ça m'a toujours suivie, et j'ai toujours, et même encore aujourd'hui, quand il y a des situations difficiles qui se présentent, j'ai toujours ce réflexe, on va travailler et on va y arriver. La campagne des régionales, par contre, c'est là où j'ai découvert le sexisme. Alors vraiment, c'est-à-dire que je n'avais déjà comme adversaire que des hommes, alors certaines que je vois, elles s'en rappellent de cette campagne, qui a été quand même assez dure. Donc c'est, et là, il y a eu vraiment des attaques sexistes. Et c'est là où vraiment, voilà, où j'ai découvert, voilà, le mépris pour la condition féminine. Donc ça a été, alors dans cette campagne, il n'y avait pas que ça qui était viola, mais il n'y avait pas que ce sujet, il y avait beaucoup. Bon voilà, donc c'était une des difficultés, entre autres, voilà. Mais, et donc ça m'a donné, bien sûr, à un moment, on se dit, on va gagner sur les cons, quand même. On se dit, voilà, c'est pas la contrée qui va gagner, quand même. Parce qu'à un moment, ça atteint des tels sommets, de misogynie, mais de médiocrité. C'est préféré quand vous vous présentez un mandat, comme Nadia le fait pour la ville de Toulouse. À un moment, je veux dire, vous le faites avec vos tripes, c'est parce que vous aimez ce territoire, parce que vous aimez cette ville, parce que vous aimez cette région. Et à un moment, vous ne pouvez pas accepter que le territoire pour lequel vous avez un projet, une vision, vous ne pouvez pas accepter, qui tombe dans la médiocrité. Mais je pense, je me dis, si parfois, j'ai pu créer une petite étincelle, voilà, dans l'esprit de certaines jeunes filles, de se dire, elle, elle l'a fait. Elle a un accent à couper au couteau. Elle vient d'un milieu modeste, voilà, c'est-à-dire, voilà, aucun notable de la famille. Elle n'a pas fait l'ENA, elle n'a pas fait science pour Paris. Je veux dire, mais moi aussi, c'est possible. Je crois que ça suffirait à mon bonheur. Moi, je n'ai qu'un mot à dire, c'est quand on libère la femme, on libère la civilisation. Quand on exploite la terre, on exploite les femmes, on exploite les richesses, les trésors de l'humanité. Il y a actuellement un danger civilisationnel. Si les consciences ne s'éveillent pas, nous risquons, en gros, toutes et tous. L'écoféminisme est prégnant, évidemment, puisque, comme, merci de poser cette question, puisque ça va de terre, de merde, je ne sais pas, de terre, ça va de terre, peut-être, parce qu'effectivement, on a toute conscience, et peut-être un peu plus les femmes en ce moment que les hommes, et j'espère que l'éveil masculin va suivre, parce que réellement, c'est un danger civilisationnel, et je pense que la conscience collective civilisationnelle va prendre le dessus sur les clivages capitalistes, écocidaires, qui sont rétroprains. Avant tout, on est une personne, avant tout, on a des envies, des attentes, etc. Et je me suis dit, tiens, essaye de leur parler plutôt de tout ce qui représente une personne, c'est-à-dire de s'accepter, de s'aimer, de s'aimer, par exemple, son maquillage, de tout ce qui est la sexualité aussi, qui est énormément tabou chez les femmes. Et donc, je me suis lancée, et j'ai essayé de parler de sexualité, donc, il y a 6 ans, sur YouTube. Et à ce moment-là, j'ai très vite compris pourquoi personne ne le faisait. Du coup, j'étais la première fille qui a lancé sa chaîne en France, et qui a commencé à parler de sexualité. Et les retours ont été assez violents. Il faut savoir que moi, je viens de la campagne, dans une petite famille, où il y avait des inégalités un petit peu, parce que, par exemple, moi, je mettais la table, je faisais le débaratage à la table, mon frère, pas vraiment. Mais, très jeune, je me disais, mais pourquoi, pourquoi moi, j'ai pas le droit de sortir, mon frère, oui, pourquoi c'est moi qui me fais la vaisselle, etc. J'ai toujours eu des questionnements. J'ai eu pas mal de menaces de mort, pas mal de menaces de maladie, enfin, bref, il y a eu une déferlante de haine énorme qui m'est tombée dessus. Et ça m'a pas vraiment touchée. J'avais fait une vidéo sur l'harcèlement de rue, où j'expliquais qu'en fait, c'était pas un combat homme ou femme, parce que, par exemple, si je me fais agresser dans la rue, il y a des hommes qui vont potentiellement, potentiellement, venir m'aider, c'est pas sûr, encore une fois. Mais, je pars du principe où, c'est pas un combat homme contre femme, et il faudrait plus se tenir la main, s'aider, s'entraider, etc. Être vraiment tous ensemble, tous soudés, pour qu'on puisse se battre contre des combats qui sont plus gros, par exemple, la société dans laquelle on vit, en règle générale. Il y a plein d'hommes qui soutiennent notre cause, on peut pas non plus les exclure à 100%. Je sais qu'il y a des copains à moi qui sont très engagés dans le combat, et qui sont très ouverts d'esprit sur le sujet, et je trouve ça bien de pouvoir s'entraider tous, et qui nous écoutent, et c'est pour ça que moi, je suis pleinement pour l'égalité homme-femme, et pour qu'on se soutienne, voilà, tous. Dieu sait que moi, en tant que minorité, comprimée, je dirais, en tant que femme, d'origine marocaine, je sais ce que c'est que l'oppression. Quand on est opprimée, on a le besoin de se retrouver entre nous, comme le combat des femmes. Les femmes, elles ont aussi besoin de se retrouver entre elles, parce qu'elles, elles se sentent plus fortes, elles se donnent davantage la parole, et elles se sentent plus légitimes, je dirais. Mais, c'est comme pour les immigrés, on dit souvent, ils se retrouvent entre eux. Mais c'est aussi la fragilité qui fait que, quand on est fragile, on se regroupe naturellement, parce qu'on se sent un peu plus fort, et on existe un peu davantage, je dirais. Et donc, pour moi, le combat des femmes, c'est comme celui des immigrés, des fils d'immigrés, comme celui de tous les gens qui sont au primaire. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Donc, c'est au quotidien. Je dirais même, par exemple, souvent on se le dit à la maison, une vaisselle, c'est politique. C'est au quotidien, c'est qu'est-ce qu'on transmet aux autres, et notamment à nos enfants, c'est eux qui feront le travail de demain. On peut reprocher beaucoup de choses aux hommes, mais si vous voulez, quand on est enfant, ce sont nos mères qui éduquent nos enfants, les enfants, et ce sont elles qui en font des garçons, et des filles, et tel truc pour les filles, tel truc pour les garçons. Moi, ça, je l'ai vécu. J'ai dû faire toutes les chambres de mes frères. Donc, si vous voulez, j'en étais folle, engagée, je me suis dit plus jamais, je pourrais le dire de quelqu'un d'autre, mais le tabou étant là, un tabou ancestral, donc c'est une lutte que je mène tous les jours contre moi-même pour essayer de sortir de là. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai trouvé comme un frère jumeau, justement pour ce combat-là. Parce que si on n'est pas deux à le porter, il n'aboutit à rien. Donc, ça fait maintenant bientôt 40 ans qu'on est ensemble, et c'est vrai que la question se pose tous les jours. Ma place, la tienne, celle de l'autre, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on raconte comme sornette, qu'est-ce qui est le vrai. Et je dirais que ça se passe bien parce qu'il aime l'homme qui est en moi, et moi j'aime la femme qui est en lui. Et ce qui est chouette, c'est que ça ne l'a jamais dérangé. Et ça j'adore. Parce qu'un homme qui n'a pas un problème de virilité, c'est la grâce. Merci.